Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de compétition en ASMR. Ça va être doux, doux, doux! Ben non, c'est pas vrai! On ne fera pas ça! On va parler de compétition, mais pas en ASMR. Ce serait fou, par exemple, 45 minutes de parler comme ça, très lentement. Maintenant, l'entrepreneuriat à ASMR, ça pourrait être un bon concept de chaîne YouTube. Je vous lance l'idée, amusez-vous avec ça. Aujourd'hui, on va parler de compétition pour vrai, mais pas en ASMR. Si vous voulez que je fasse ça en ASMR, écrivez-moi en privé, on va se délaire de quoi? Ça serait-tu intense, 45 minutes de ça? Je veux te parler de compétition. Est-ce que tu devrais craindre ta compétition? Est-ce que tu ne devrais pas la craindre? Quelle réaction devrais-tu avoir par rapport à ta compétition? Est-ce que tu devrais te comparer? Est-ce que tu ne devrais pas te comparer? Est-ce que tu devrais, comment dire, miner ta compétition? Ou est-ce que tu devrais la promouvoir? Et ainsi de suite, quelle réaction doit-on avoir par rapport à sa compétition? Et comment doit-on se sentir par rapport à ça? C'est un sujet qui est quand même très sensible. Puis j'ai reçu un courriel cette semaine qui m'a fait pas mal réfléchir. Un courriel qui a été vraiment, ça m'a fait réagir. Un entrepreneur bien connu, beaucoup de succès et ainsi de suite, qui bâche sur la compétition. Et je me dis, mon Dieu, je suis surpris. Je suis surpris. Et ça m'a poussé justement à vouloir jaser de ça, de la compétition. Est-ce que tu devrais faire ça? Communiquer avec ton monde pour bâcher sur la compétition, pour justement te surélever, peut-être te mettre une position plus dominante, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que tu devrais laisser ça aller puis pas t'en occuper, juste t'inspirer, te comparer. On va jaser de ça aujourd'hui. Et puis, on va pouvoir t'aider à t'épanouir avec ton entreprise. Donc, je te jase de ça, d'une voie normale, pas ASMR, pour t'aider à t'épanouir avec ton entreprise. La torpinoche de compétition. On va se le dire, des fois, ça nous rend la game très difficile. Tu as des clients, justement, qui viennent te voir et qui te disent, comment est-ce que tu te compares par rapport à lui? C'est quoi ta différence par rapport à eux? Des fois, tu vas être dans un processus avec un client, puis il y a quelqu'un d'autre qui va closer le deal avec lui, puis là, tu viens de perdre une opportunité. Ça t'intimide. Tu te dis, bon, bien, Colin, ils sont plus forts que moi, ils sont plus rapides, ils sont plus nombreux, et ainsi de suite. Est-ce que je devrais changer de niche? Y'a-tu trop de compétition? Et ainsi de suite. On va en jaser aujourd'hui, justement, parce que je pense que c'est important de bien... Je pense que c'est important de bien se positionner et de ne pas laisser la compétition miner notre morale ou rentrer dans notre tête pour vraiment défaire nos performances en tant que telles. C'est quelque chose que j'ai jasé un peu cette semaine, justement, sur le groupe privé, avec tous les membres du groupe privé. On est à peu près 870. On a jasé de compétition. Puis comment est-ce que la compétition peut influencer? Comment est-ce que tu devrais réagir à la compétition? Y'a eu énormément de beaux commentaires, là, justement. Y'avait Marie-Pierre qui disait, « J'adore ma compétition. Je les trouve inspirants. Je les suis. » Y'avait des gens qui disaient, « Bon Dieu, y'avait des gens qui disaient, « Ne détruis pas les buildings des autres, mais concentre-toi à bâtir ton propre building. » Y'a eu qui dit, « J'adore la compétition. La compétition, c'est beau. Ça nous permet d'évoluer. » On devrait plus se focusser sur le client que se focusser sur la compétition et ainsi de suite. Et effectivement, je pense que c'est bon d'en jaser pour peut-être t'inspirer, peut-être te motiver et te donner peut-être certains guidelines que moi, j'utilise. Donc, c'est ça. J'ai eu envie d'en parler parce que cette semaine, j'ai reçu un courriel. Un courriel d'une personne que, justement, il faut que je te raconte ça parce que j'ai été subjugué. C'est quelqu'un que j'ai longtemps admiré, qui a participé dans mon développement entrepreneurial. Un entrepreneur qui a un excellent mindset, qui se concentre sur sa business, qui se donne à fond à tous les jours. Et puis, c'est le genre d'entrepreneur qu'effectivement, je ne le verrais pas bâché sur la compétition parce qu'il est concentré sur sa business et il se donne à 100 %. Et cette semaine, je reçois un courriel disant « Hey, je vais essayer de retrouver le courriel. » Je reçois un courriel qui disait, bon, en tout cas, je vais te le paraphraser. Ça disait « Il y a beaucoup de gens qui me copient. Ils sont juste des copies de moi. N'allez pas les voir. Je suis meilleur qu'eux autres. Les autres ont juste copié ma méthode et ainsi de suite. » Et je me disais « Oh my God! Mais qu'est-ce qui se passe? » Est-ce que tu devrais faire ça? Est-ce que c'est la réponse appropriée lorsque, justement, tu es en business et qu'il y a de la compétition? Et selon moi, je ne trouve pas que ce soit la réponse appropriée. Je pense que le fait de faire ça... Et là, je me dissocie de cette situation. Là, on va parler de manière générale. Tout entrepreneur versus toute compétition. Je pense que de manière générale, tu ne devrais pas montrer ce genre d'insécurité, peut-être. Tu ne devrais pas te concentrer à dire du mal des autres parce que, dis-toi bien, que tu es le reflet de ce que tu dis. Donc, si tu tapes sur la tête des autres, si tu essaies de gagner en tapant sur la tête des autres, tu vas attirer ce genre de personne-là vers toi. Et au final, ce n'est peut-être pas le genre de client avec qui tu veux travailler. Et tu vas peut-être faire fuir, justement, les gens qui avaient une belle relation, les gens qui adoptaient ta philosophie, et ainsi de suite. C'est quelque chose dans lequel on travaille très fort pour bâtir cette confiance-là, pour partager notre philosophie, pour faire en sorte que des gens adoptent notre philosophie et nous fassent confiance. Donc, le fait d'adopter cette approche peut-être un petit peu plus hostile, je dirais, tu vas faire fuir des gens et tu vas attirer des gens que tu ne voudrais peut-être pas attirer en temps normal. Et tu travailles très fort, justement, pour bâtir cette qualité de communauté autour de toi. Donc, si tu te rends compte que dans ta thématique, il y a des compétiteurs qui sont très agressifs, dans ta thématique, il y a des compétiteurs qui sont très présents, qui te rendent la vie dure. Selon mon expérience à moi et selon ma vision des choses, je pense que tu devrais être transparent, je pense que tu devrais être bienveillant et ne pas les attaquer publiquement en tant que tel. Parce que là, tu te tires dans le pied. À la seconde où tu commences à jouer ce jeu-là, tu as déjà perdu à ce jeu-là. Donc, je pense qu'au final, ce que tu devrais faire, tu as deux choix. Soit tu peux gagner en écrasant les autres, soit tu peux embarquer dans ce game-là et te dire, c'est la game que je veux jouer et je vais me démarquer. Ou bien, tu travailles sur toi-même pour être quatre fois meilleur que le meilleur. Tu prends le meilleur dans ta business et tu te dis, comment est-ce que je peux me démarquer? Comment est-ce que je peux me démarquer? Comment est-ce que je peux être meilleur? Comment est-ce que je peux faire mentir cette personne-là? Bien, c'est en étant quatre fois meilleur. C'est en redoublant d'efforts et en travaillant sur toi-même. Démarque-toi par ta passion, ton authenticité, ta personnalité, les vies que tu changes. Parce qu'au final, ce qui est le plus important dans ta business ou dans la business du gars, l'autre côté de la rue, et ainsi de suite, c'est le client. Le plus important, c'est le client. Ce n'est pas ce que tu dis à propos de toi-même. Ce n'est pas ce que tu dis à propos des autres. Ça, ça ne vaut rien. Au final, la personne qui prend la décision, c'est le client. Donc, focus à 100% sur le client parce que c'est lui qui est important. Et pendant que tu te concentres à taper sur la tête des autres ou à parler des autres, tu ne te concentres pas sur le client. Et le client, lui, est là. « Hé, écoute, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'aimerais ça que tu m'aides. Donc, lâche les autres et aide-moi. » Donc, c'est ça. Moi, je te dirais, première des choses, n'embarque pas dans la petite gaguerre de se lancer des flèches puis de se démarquer puis dire « moi, je suis meilleur. Voici pourquoi je suis meilleur. Lui, il fait ça de telle manière puis ça, ce n'est pas la bonne manière » et ainsi de suite. Je te dirais, concentre-toi sur toi-même. Concentre-toi sur toi-même. Améliore-toi. Sois bon. Donne-toi à 100% dans ta business. Donne-toi à 100% pour le client. C'est ça qui est important. Après ça, la compétition, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon? Moi, personnellement, je trouve que la compétition, c'est excellent. Déjà, à la base, s'il y a de la compétition, ça veut dire qu'il y a de la demande. Si tu es dans un domaine où il n'y a pas de compétition, ça pue la merde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de demande. Tu es peut-être dans un domaine où pose-toi des questions. Soit il n'y a pas de demande ou soit tu es vraiment très précurseur et tu as une idée révolutionnaire et qu'il n'y a jamais personne qui a pensé à cette idée-là. Donc, pose-toi les questions. Et deuxièmement, la compétition est là pour nous garder sharp. Elle est là pour nous garder aiguisés, pour nous garder tranchants, pour nous garder réveillés, pour nous garder actifs. S'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'évolution. S'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de business, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de croissance. La compétition est là pour te donner les guidelines pour évoluer. Donc, tape pas sur ton ennemi parce que ton ennemi est aussi ton allié. C'est lui qui va te permettre d'évoluer. C'est lui qui va te permettre de croître. Parce que quand tu vas voir ton compétiteur et que tu vas te dire « Wow, j'aimerais ça être comme lui », tu vas pouvoir l'analyser, tu vas pouvoir regarder qu'est-ce qu'il fait de bien que toi, tu ne fais pas et dire « Ah, j'avoue, ça, c'est vraiment cool ce qu'il fait, je pourrais faire ça aussi. » « J'avoue, il aborde telle situation de telle manière, je pourrais faire ça moi aussi pour améliorer mon processus » et ainsi de suite. Je me rappelle, lorsque j'avais mon entreprise, justement, j'essaie de le pointer, mon entreprise en accessoire de mode pour homme, la compétition, moi, je l'analysais constamment. Et la compétition nous a permis d'améliorer notre site web, d'améliorer notre processus, de faciliter nos ventes. Je me rappelle, quand je regardais les sites web, je me disais « Oh my God, c'est vraiment cool, les photos qu'ils prennent dans leurs produits, c'est vraiment cool, ils font une fiche avec les approximations de délai de shipping, c'est vraiment cool, leur page d'accueil, comment est-ce qu'ils disposent les produits, c'est vraiment pro. J'aimerais ça avoir un maudibocite comme eux. Donc, je m'inspirerais de ces gens-là. Et là, je ne parle pas de copier, mais je parle de s'inspirer. Et tu devrais faire la même chose. La compétition est là pour te faire évoluer, pour faire en sorte que tu puisses t'inspirer des bonnes pratiques et t'inspirer des bonnes pratiques. Tu as pu le voir sur la chaîne. Hier, j'ai posté une vidéo où j'ai fait une entrevue avec Richard Lamotte, coach en gestion de stress et de performance. Et Richard dit, lui, sa spécialité, c'est le bien-être, c'est l'alignement avec nous-mêmes, qui on est, pour faire en sorte qu'on ait le plus de performances possibles et qu'on soit le mieux dans notre peau en tant que tel. Il disait, tu sais, la compétition, c'est un peu comme quand tu es dans un match de boxe. Le boxeur devant toi, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Vous devriez travailler ensemble pour faire en sorte que le monde de la boxe évolue et le monde de la boxe se popularise. Ensemble, vous avez tout intérêt à donner un maudit bon show. Ensemble, vous avez tout intérêt à vous challenger vous-même pour faire en sorte que le monde de la boxe évolue et soit de plus en plus demandé et ainsi de suite. Même affaire, si tu es un coach en perte de poids ou si tu es un coach en ci ou en ça, vous devriez avoir tous les deux comme objectif de travailler sur le monde de la perte de poids pour faire en sorte que ce soit un beau monde, que ce soit un monde où il y ait de plus en plus de demandes et ainsi de suite et que l'expérience soit tout le temps plus agréable. Donc, chacun de vous, vous allez vous challenger, vous allez vous améliorer, vous allez vous donner des trucs, vous allez vous montrer des affaires. Vous allez vous inspirer les uns les autres pour faire en sorte qu'ensemble, vous allez évoluer et vous allez faire grandir le monde de la perte de poids, le monde de la séduction, le monde de l'entraînement canin, etc. Donc, au final, ton compétiteur, c'est aussi ton allié. Sans compétiteur, tu ne peux pas évoluer sans compétiteur, tu ne peux pas améliorer tes processus, tu ne peux pas améliorer ton site web, tu ne peux pas améliorer ta formation et ainsi de suite. Donc, si j'ai un mot à dire, c'est oui, inspire-toi de tes compétiteurs, ne les bash pas. Tu ne veux pas jouer ce game-là, ça ne sert à personne, la game, de taper sur la tête de l'autre pour pouvoir être mieux. Ne fais pas ce genre de mouvement-là. au contraire, tu veux les encourager, tu veux te démarquer. C'est tout à fait correct de dire, écoute, tel compétiteur, il a sa méthode, il a son fonctionnement, je lui laisse, ça fonctionne super bien. Moi, je préfère ne pas utiliser cette méthode-là parce que si, parce que ça. Donc, voilà comment est-ce que moi je procède, comment est-ce que moi je me démarque. J'utilise cette méthode-ci parce que si, parce que ça et ainsi de suite. et chacun de vous, vous avez votre personnalité, chacun de vous, vous avez vos valeurs, chacun de vous, vous avez vos méthodes et ainsi de suite, ce qui va faire en sorte que, oui, le compétiteur y est là, mais les clients de ton compétiteur, peut-être que tu ne les veux pas non plus. Peut-être que les clients de ton compétiteur, c'est des clients, c'est des gens avec qui tu t'entendrais moins bien, c'est des gens qui ne fiteraient pas totalement avec ta méthode et ainsi de suite. Donc, chacun a son processus, chacun a ses méthodes, chacun a sa personnalité et même si tu es un compétiteur, peut-être que tu ne voudrais pas ses clients au même titre que ton compétiteur ne veut peut-être pas tes clients parce que ça ne s'adapterait pas à sa méthode, ça ne fitterait pas en termes de personnalité et ainsi de suite. Donc, ne te stresse pas avec ça. Ne te stresse pas avec ça, regarde-les, inspire-toi d'eux, ne tape jamais sur la tête de tes compétiteurs. En tout cas, c'est mon avis à moi et puis, une des choses justement que Richard mentionnait justement hier dans l'entrevue, si tu ne l'as pas écouté, tu vas trouver justement une petite fiche qui va apparaître juste ici. Donc, dans l'entrevue d'hier, Richard mentionnait que, tu sais, dans l'entrepreneuriat par rapport à tes compétiteurs et par rapport à tes clients, c'est un peu comme si tu étais dans l'alphabet. OK? L'alphabet, il y a 26 lettres. OK? Ça, j'ai vraiment trouvé l'analogie très forte. Écoute bien ça. Dans l'alphabet, il y a 26 lettres et toi, tu es une de ces lettres-là. OK? Par rapport à la lettre que tu es, il y a bien des lettres en avant de toi et par rapport à la lettre où tu es, il y a bien des lettres en arrière de toi aussi. et la personne sur laquelle tu devrais te concentrer n'est pas les lettres en avant de toi. Ça, c'est ce qui s'en vient. Ce que tu devrais te concentrer, c'est les lettres qui sont en arrière de toi. C'est eux autres, tes clients. C'est eux autres qui nécessitent ton attention et tu vas toujours être l'expert de quelqu'un. OK? Peu importe où ta position est, il va toujours avoir des gens, des lettres devant toi et des lettres en arrière de toi. Et ce qui est vraiment important, c'est les lettres qui sont en arrière de toi. C'est les gens qui ont besoin de toi. C'est les gens pour qui, c'est les gens pour qui tu es en avant. OK? Et oui, il y a bien de l'espace en avant de toi, mais ce qui est important, c'est les lettres qui sont en arrière de toi. OK? Oui, tu n'es pas aussi expert que l'autre. Oui, tu n'es pas aussi avancé que l'autre. Mais, les besoins ne sont pas les mêmes. Les clients qui vont faire affaire avec cet expert-là ont probablement même pas les mêmes besoins que les clients qui ont besoin de toi. OK? Que tu es client à toi. Donc, c'est là que tu devrais vraiment te concentrer sur tes propres clients. Concentre-toi pas sur ta compétition. Concentre-toi pas sur les clients de la compétition, quoi que ce soit. Concentre-toi sur toi-même. Concentre-toi sur ton évolution, sur ton changement, sur ton évolution, sur ce que toi, tu devrais faire pour faire réussir tes clients, pour faire en sorte que tes clients aient des réussites et chacun va avoir son chemin à lui, chacun va avoir son développement, chacun va faire réussir ses clients. OK? Donc, c'est pas mal ça, je te dirais, au niveau de la compétition. C'est un peu le message, justement, qu'on a abordé hier, tant au terme de la compétition sur le groupe privé que dans l'entrevue avec Richard. et puis j'en jase souvent justement dans ma mailing list privée, on se partage des conseils. Comment faire en sorte de ne pas se laisser intimider? Comment faire en sorte de s'inspirer de la compétition? Quoi faire lorsque tu te sens intimidé par la compétition? Est-ce que tu devrais justement continuer de te comparer? Est-ce que tu devrais te comparer? Est-ce que tu devrais t'inspirer? À quel point ça devient malsain de s'inspirer, de se comparer de la compétition? Donc, c'est tout le genre de choses qu'on jase justement dans la communauté privée, dans la mailing list privée. J'envoie des conseils à tous les jours par rapport au marketing par courriel, par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, je t'invite à t'abonner à la mailing list privée. Si tu veux recevoir des conseils, des méthodes, des trucs en marketing par courriel, en entrepreneuriat, en mindset, j'envoie des conseils et des méthodes à tous les jours dans la mailing list privée. Donc, il va y avoir le lien en description. Il va y avoir le lien en description et il y a aussi le guide 2021 des bonnes pratiques en marketing par courriel. Je t'invite à rejoindre la mailing list privée. Je partage des conseils et des méthodes à tous les jours, des formations exclusives, des documents exclusifs aussi. Tu vas vraiment être gâté et tu vas avoir tout le nécessaire pour trouver plus de clients et t'épanouir avec ton entreprise. Et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne dans laquelle je partage plein de conseils, plein de trucs pour t'aider à t'épanouir dans ton entreprise, maîtriser le marketing par courriel pour trouver plus de clients et faire plus de ventes. Donc, rejoins la mailing list privée, abonne-toi à la chaîne et je te dis bon week-end. À très bientôt. Bye-bye.